C'est l'heure du Gérard Quoi ? Eh oui, Gérard est partout avec nous, l'overtime de l'apéro Hummm, nouvelle petite rubrique Petite prolongation T'es chaud ou pas ? Ouais Parce qu'on va distribuer du Gérard et on sait que vous l'avez kiffé Du coup, Alex, Gérard de ce début de saison, je te le donne Qui a un petit peu fait vivre Un sur un Qui a fait vivre un petit peu ton début de saison Et qui a été un peu ton Gérard Un peu inattendu Ouais, voilà, un peu inattendu, tout à fait Moi j'ai TJ Warren Fanboy, je sais Mais honnêtement, pour tous ceux qui regardent jamais de match des Suns Je sais qu'il y en a plein et c'est pas normal, c'est absolument anormal Monsieur mi-distance TJ Warren, monsieur mi-distance Tout à fait, mais il a progressé à 3 points Il se bat au rebond Oui, il est sur un début de saison à 22 et quelques points Avec un bon pourcentage au tir Ça galope Au début, quand Earl Watson nous a annoncé qu'il allait le mettre titulaire Comme ça au début de saison J'étais là, genre, quoi ? T'es sûr ? Bidget de guerre Genre, il va osciller sur les postes 3-4 et tout J'étais, quoi ? T'es sûr ? Bah oui, en fait, oui, oui Il se bat Il se paye pas trop mal le floor Il court, donc ça au Phoenix, on aime bien Les mecs de 2m02, 3 qui galopent Il peut être dans la course des Most Impro player Eh ben voilà, j'allais en parler Il est plus sauf aux morts, puisqu'il est en 3ème année Ce monsieur, ce garçon Et potentiellement, s'il continue comme ça Parce que hashtag conclusion hâtive, tout ça Enfin, il en parle et tout Evidemment S'il continue comme ça C'est pas mal Il peut effectivement Concurrencer un peu les... Pour peu qu'il participe bien fort à quelques belles victoires des Suns Il va pas y en avoir des masses, mais il va y en avoir quelques-unes Et qu'il entretient une moyenne à plus de 20 points Bah dis donc, il devient titulaire C'est pas comme s'il avait mis 27 points contre Portland et que vous avez gagné Voilà En prolongation et tout et tout Il fait le taf Il se bat pas trop mal de l'autre côté du terrain Ce qui est un peu nouveau à Phoenix C'est-à-dire que Phoenix, cette année, se bat Ouais, mais c'est pas mal Donc, je... C'est un bon début C'est mon Gérard d'Or de ce début de saison Très bien C'est TJ Warren Allez Voilà, c'est un peu exotique, mais bon C'est pas mal, c'est un peu exotique Allez, on part dans l'exotisme Ouais, vas-y, l'exotisme Direction le Cameroun Joël Embiid Ah, footwork Jojo Embiid Qui plus Gérard que Jojo Embiid sur ce début de saison Personne, personne Qui s'est calmé un petit peu sur Twitter Mais qui s'est tellement appliqué sur le terrain D'une violence Il était partout Franchement, au-delà des Westbrook et des Anthony Davis et des machins Quel joueur a plus fait le buzz que Joël Embiid ? C'était hardcore Son premier match à Philadelphia Il n'y avait pas eu une ambiance comme ça depuis Iverson, quoi, limite Enfin, franchement Même là, il y a des ambiances à Philadelphia C'est presque rien que grâce à lui C'était hallucinant Il y a des zooms tout le temps sur lui Les mecs viennent le voir jouer Il a de l'arrogance Il arrive premier match Et c'est pour ça que je suis obligé de lui donner le Gérard d'Or Il joue le Thunder Il est en train de faire la totale à Steven Adams Il lui met un nouveau poste Et il fait Il ne peut pas défendre sur moi Le mec, c'est son premier match en deux ans Et là, j'ai fait À toi Tu vas être dans la rubrique Il fait ça à Steven Adams Le mec, il lui fait Il ne peut pas défendre sur moi C'est mort Jojo, il est fabuleux Il n'y a pas grand monde qui peut vraiment défendre sur lui Sur ce qu'il a montré pour l'instant Un footwork et tout Il a un shoot Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème de santé Parce qu'il est vraiment fabuleux Mais on sait que vous avez été nombreux Quel âge il a lui ? 21 ? A kiffer Jojo 21-22 ? Ouais, il doit être un peu comme ça C'est ça hein Donc ça va, il y a encore une petite marge de profession Il y a encore de la marge, ouais Mais vraiment prions pour la santé Parce qu'il est juste fabuleux Voilà pour le Gérard Je te mets on the spot vite fait là ? Vas-y Rocky de l'année ? Non Non ? Non Bon, Timothée Louaou Voilà pour ce Gérard d'Or Bah c'était la première édition dans tous les cas N'hésitez pas à les balancer Parce qu'on sait que le Gérard C'est quand même le trophée ultime Et vous avez été nombreux à le voir Pas besoin de mentionner non plus Que Gérard a été absolument fabuleux Avec les caves Il a été très clutch Et nous on se retrouve pour le prochain Gérard d'Or Alex Ouais Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz